Une journée de deuil national décrétée en Belgique après l'accident de car qui a fait 28 victimes dont 22 enfants mardi soir en Suisse. L'origine de l'accident reste la grande inconnue. 58 personnes étaient à bord du véhicule qui a heurté la paroi d'un tunnel, principalement des écoliers flamands et néerlandais qui revenaient d'un séjour au ski. Une victoire militaire et un camouflet diplomatique pour Bachar el-Assad, alors que l'armée a repris le contrôle du fief rebelle d'Idleb, son allié russe déplore de gros retards dans le processus de réforme promise. L'émissaire de l'ONU Kofi Annan a de son côté confirmé avoir reçu la réponse des autorités à ses propositions, sans en dévoiler la teneur. Wen Jinbao exhorte aux réformes politiques urgentes. Lors de la dernière rencontre de son mandat avec la presse, le Premier ministre chinois a appelé à rénover le système de gouvernance de l'État et du Parti communiste. Objectif évoqué, écarter le risque d'une tragédie comme la révolution culturelle. Des lettres et des courriels à charge, retrouvés après le suicide dimanche dans le finistère d'un cadre de la Poste. Le quadragénaire y accuse sa hiérarchie d'être à l'origine de sa perte de repère. Parmi les documents, un courriel rédigé à l'attention du PDG de l'entreprise le jour de sa mort. L'acte a été reconnu en accident de service. Il avait appris à filmer la guerre en la faisant. Pierre Schoendorfer s'était un mercredi à l'âge de 83 ans. Du Vietnam à l'Algérie, le cinéaste mena une triple carrière d'écrivain, de grands reporters et de réalisateurs. Parmi ses œuvres majeures, la 317e section, le crape tambour ou encore Dien Bien Phu. Parmi ses œuvres majeures, la 317e section, le crape tambour ou encore Dien Bien Phu.